Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi. Je ne sais pas si vous me voyez bien, parce que moi c'est en train de tourner, donc je ne sais pas si vous me voyez, je ne sais pas si vous m'entendez, dites-moi en commentaire. J'ai essayé de faire des choses chaque semaine, c'est un petit peu long à se mettre en place, je suis désolé. Mais chaque semaine j'essaie de mettre des trucs un petit peu en place. Donc par exemple là j'ai une caméra de secours et je n'ai pas commencé à filmer avec. Mais là ça ne passe toujours pas. Voilà, donc cette musique magnifique c'est good, positive c'est good. Tu me vois ? Parce que moi dans le retour que j'ai, je ne me vois pas du tout. Normalement, si j'ai bien fait le truc à la rediffusion, vous allez avoir le chat qui va apparaître. Peut-être même en direct, vous l'avez déjà sur Facebook obligatoirement. Mais normalement sur ma petite tête là, juste en dessous, vous devez avoir le chat. Ok, nickel et son vidéo, c'est parfait. Vous me rassurez parce que moi de mon côté, je suis encore bloqué sur le premier écran qui est en train de mouliner. J'espère que j'aurai passé à l'enregistrement, mais ce n'est pas grave. Donc les loulous, on est parti pour une heure, comme je vous ai dit. J'y vais petit à petit. Je fais les choses, on voit Jaune. Ah oui ? Putain le connard. J'ai commencé à paniquer, j'étais là, non mais comment je vais me sortir de ça ? Ouais, tu vois Jaune, dommage le cadrage ne montre pas, mais je me fais un peu de pub. Petite licorne. Si tu veux, les liens dans la bio et tout, les liens que je mets à chaque fois, tu as toute une série de vêtements là-dessus. Du coup, Force Jaune, certains comprendront. Je pense que tout le monde comprend quand tu dis Force Jaune. Je pense qu'on comprend. Tu fais bien de ne pas compléter, du coup, c'est cool. Comme je vous disais les loulous, j'essaie de m'améliorer de semaine en semaine. J'apprends ce truc qui est le streaming. C'est Chopatats. Porkespeed m'a beaucoup aidé, donc merci à toi. Force à toi, mon grand. Mais du coup, voilà, laissez-moi apprendre, laissez-moi intégrer, laissez-moi faire. Déjà, là, normalement, vous avez une qualité vidéo un peu mieux que la semaine dernière parce que là, c'est avec un réflexe. Et du coup, voilà les loulous. Que dire de plus ? Commençons. Si, j'ai plein de projets. Sur les ADM, il y a des choses qui vont arriver au fur et à mesure les semaines prochaines. Comme je vous ai dit, un des trucs que j'ai en tête, c'est de faire comme une émission de radio libre. Et du coup, je commence à voir des chroniqueurs. Et ouais, ils vont bientôt arriver. Le game, on va le faire passer à un petit niveau encore. Donc, c'est super cool. Alors, Alex, t'es ici. Polega, tu es ici. Coucou, mon grand. Porkespine, tu es là. Dragon. Qui a d'autre ? Pachi, un coucou. Chacha, il s'améliore même vestimentairement parlant, c'est dire. Et n'empêche, vous le voyez, mais Chacha, elle a fait un espèce de truc ici, là. Elle a pris son petit logo de la boutique et elle a calé derrière pendant que j'étais en train de faire les tests lumière. Elle est maligne. Elle est maligne. Donc, du coup, je vais essayer de me mettre comme ça pendant toute la vidéo. Alors, la semaine dernière, c'était vous qui me posez des questions. Cette semaine, c'est moi. Tout simplement, en fait, je me suis dit, je vais le faire maintenant. Comme ça, ça va mettre des bases sur tous les audios et toutes les choses qu'on va préparer après, où on va recevoir des intervenants et compagnie. Mais, ouais, placement de produit à fond. Mais du coup, on va voir comment on peut faire ça. Comment on peut s'arranger financièrement parlant. Du coup, les loulous, c'était important pour moi de vous poser quelques questions. Tout simplement pour qu'on puisse mieux se connaître. Savoir qui on est. Savoir qui partage les audios du mardi. Dans quel mood, un petit peu, dans quel état d'esprit on est. Et voilà. Et après, pouvoir justement s'ouvrir de plus en plus. Quand on va faire venir des élèves qui vont prendre la parole et compagnie pour que tout le monde se sente plus en confiance. Réellement, c'est le but depuis la semaine dernière. C'est vraiment montrer que c'est un moment qu'on a pour nous. Nous rencontrons des problèmes pour lire cette suite de vidéos. Dites-moi parce que j'étais en train de dire des trucs super cool. Dites-moi si vous m'entendez ou si je fasse quelque chose. Bonsoir, ma connexion est merdique. Ouais, mais c'est ça d'habiter trop loin. Dites-moi parce que dans l'état du stream... Non, moi, de mon côté, c'est à peu près bon. Normalement, c'est bon. Mais là, est-ce que quelqu'un peut me dire... Quelqu'un peut me dire si vous me voyez toujours ou pas ? Parce que là, je suis un peu en panique. C'est bon pour moi ? OK. J'ai aucun retour caméra. Donc, ça se trouve, il n'y aura rien qui sera enregistré sur Facebook. Mais continuons. Gardons la foi. J'ai juste paniqué tout seul. Mais ça va le faire. Donc, ouais, le but depuis la semaine dernière, c'était de poser des bases et de montrer que, voilà, c'est un moment pour nous, un moment un petit peu en dehors de tout où on va pouvoir dire les choses complètement librement avec le moins de filtres possibles, le plus d'authenticité. Et voilà, profiter, kiffer pendant une petite heure. Ça fait du bien. Donc, kangourou est là. Coucou, mon grand. Oui, on te voit très bien. Cool. Enfin, cool. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rassure. Première question, c'est d'où viens-tu ? Tout simplement. D'où viens-tu ? De quelle ville ? De quel pays ? D'où viens-tu ? Tu marques ça en commentaire. Tu marques. Par exemple, moi, je viens d'Albi. Donc, j'ai marqué un commentaire avec marqué Albi. Bon, je n'ai pas besoin de t'expliquer ça. Normalement, non. Normalement, ce type d'interaction-là, c'est maîtrisé. D'accord ? Donc, voilà. Congo est ici. Coucou, mon grand. Donc, ce soir, c'est moi qui pose les questions. Donc, si tu peux me dire d'où tu viens. Tout simplement. De quelle ville tu es. On puisse se connaître tous les uns les autres. Et s'il vous plaît, Loulou, là, je vois qu'on est 450 sur le live. C'est faux. Essayons de jouer le jeu. D'accord ? Essayons de répondre aux questions. Ça pourrait faire du bien. Biote. Bio ou biote ? Je ne sais jamais comment on dit. Ok. Donc, c'est à côté de Nice. Non, Nice. Ouais. Si, Nice. Alors, on a Marseille. On a Paname. On a Albi. Albi. Alençon. Récemment déménagé à Brest. On a Albi. Ce n'est pas d'Albi, toi, Paulé, gars. C'est de l'île. L'île sur Tarn. La campagne d'Albi. Déjà, Albi, c'est un peu... Et là, c'est... Voilà. Ok, ok. Ok. On n'a pas d'autres villes ? Non ? C'est tout ? On prononce le T. Biote. Biote. Comme F. Non. Là, il ne faut pas prononcer le... Oui, ce n'est pas loin de Nice. Voilà. Mazing, elle est de Albi. Elle aimerait bien. Elle aimerait bien. Elle est de Carmo. On balance. Ok. Cool, les loulous. Merci beaucoup de jouer le jeu et de participer. Déjà, c'est cool. Ah, pardon. Il faut être précis. Gatins. Ouais, ok. Non, reste son vague. Reste son vague. Hop. Olafurup. Alençon. Alençon est en force. Il y a deux représentants là-bas. Attention. Maintenant, Bayeux. C'est où, Bayeux ? Je ne connais pas. C'est dans le même coin là-bas ? Albi en force. Ben, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Deuxième petite question. Quel âge as-tu ? Alors moi, je vous marque mon âge dans les commentaires. Hop. Normalement, vous allez le voir apparaître. Si la magie opère. Malouk est ici. Coucou. Je ne suis pas trop dispo en retard aujourd'hui. Mais je suis d'origine tibétaine. Pour diffuser la... Ok. D'accord. Voilà, voilà. Donc, Kogo. 35 ans. Maisine Carmo, pas de séquelles. Elle n'a pas compris la question. C'est cool. Non, mais le temps d'écrire et tout. Dans le Calvados, près de Caen. D'accord. Cool. Alors, Dragan, 35. Non, mais Alex. Genre, tu ne dis plus ton âge. Non, moi, je balance. Moi, j'y vais. Chacha, 30 ans. Alors, si c'est 22 pour moi, tu as 30 ans, Polègue. Ouais. Polègue, je me souviens de la conversation qu'on avait eue. Pendant 30 minutes pour essayer de connaître nos âges. Et en plus, on était tombé à côté. Malouk, 37. 25 ans. Et demi pour Myzing. Ouais. Plusieurs fois, d'ailleurs. 40 pour Positives. Hop. Cool. 34. 34 ans. Ah oui, d'accord. Switcher, d'accord. Ok. Ouais. Pas salé. Coucou. 15 ans. Ça remet un petit peu de jeunesse. Là-dedans. Forkispin. Alex approche des 50. Ouais. Elle approche des 50. Très vite. En termes d'anniversaire, non. Mais en termes de mentalité et corporellement parlant, ça se dégrade. Je vais arrêter le live maintenant parce que du coup, je ne vais pas me faire que des amis. Du coup, avec ce type de questions-là. Forkispin, tu as 33 ans. Mais tu es tout jeune. Non, tu as 33 ans. Je suis choqué. Il est jeune. Mais tu es vieux pour un jeune quand même. Tac, tac, tac. Ok. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool les loulous. Donc, on a quand même une grosse fourchette. On va dire 30-40. Après, bien sûr, il y a les extrêmes avec Vasaline et Mizing. Mais en gros, 30-40. Ok. Autre petite question les loulous. Depuis combien de temps que tu pratiques la capoeira ? D'accord ? Depuis combien de temps que tu pratiques la capoeira ? Ou l'année à laquelle tu as commencé ? Tu me marques ça dans les commentaires. 26 ans, calama. C'est tout jeune. Alors, Forkispin, Morveux. Ouais. Et sinon, j'arrive un peu en cours de route. Pour la question des origines, je suis bien d'ici. Né à Albi. Voilà. Né à Albi. Grandi à Albi. Où Albi ? Vieille garde en force. Oh, t'es pas trop là. Vieille garde, ça va. J'ai à peu près ton âge, donc. S'il te plaît, pas vieille garde encore. Merci, Chacha. J'ai dû rater des commentaires. Alors, Congo, 20 ans. Juste l'année dernière. Ouais. On y va, on écrit 6 ans. 6 ans déjà. Je me souviens encore quand t'es arrivé là. À Carmo, quand on faisait les entraînements un peu chaud patate. 21 ans, 8 ans. Alors, qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Qui dit mieux pour le moment ? On y va. Chacha. 10 ans, 3e année, 14 ans. On fera un cumul. Après, on calculera combien ça fait d'années de Capoeil en tout. Tac. Myzing, 9 ans. Ça va faire 10 ans ici. En 2 ans. 8 ans, plus ou moins, avec 10 ans d'arrêt entre 2. 45 ans, plus 2 ans la première année, plus 8 ans. Ok. Donc, 8 ans, plus ou moins, avec 10 ans entre les deux. Benchivi, coucou ! Et 31 ans. 31 ans, c'est ton âge. Et ok, là-dessus. Ton âge. Ouais. Et de Capoeil. Benchivi, le daron est là. Hop. Allez, on y va. On marque son temps de Capoeil. Tu nous as tous battus et cumulés, en plus. Tu sais ce qu'elle te dit, la vieille garde ? Non, on a dit que c'était moi qui posais les questions ce soir ! Bon, qu'est-ce qu'elle dit, la vieille garde ? Ok, les loulous. Bon, mais c'est assez éclaté, ça, quand même. Mais on va dire autour d'une dizaine d'années de Capoeil, je pense. Si on devait faire une moyenne. Peut-être même un petit peu plus. Et c'est cool, ça. C'est cool. Ok, on a vu la ville. On a vu... Si vous avez des questions, vous aussi qui viennent. D'accord ? Pour apprendre à se connaître tous un petit peu. N'hésitez pas à balancer dans les commentaires et compagnie. On y va. Et je ne vais pas monopoliser le truc. 32, en fait. 32 ans. D'âge... D'âge... D'âge ? D'âge. Vous allez me dire si vous appartenez à un groupe de Capoeil, et si oui, lequel ? Comme ça, vous faites un petit peu de pub pour vous. Et c'est parti, quoi. Là, je sais qu'il y a des élèves à moi qui vont bugger. Quel est le nom de votre groupe de Capoeil ? Depuis 2008, après de nombreuses interruptions à cause de longues périodes d'expat ? Tu comptes les... 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 Les Krishna, justement, et compagnie ? Alors, on a Capoeil, Je ne connais pas ce groupe, le dernier que tu as cité. Hop. C'est exactement ça. Le bug et le bijou. Voilà. Voilà. Vas-y, Passa-Ligne, c'est quoi le nom de ton... Passa-Ligne, Alex ? C'est quoi le nom de votre groupe de Capoeil ? Vous n'avez pas répondu. Du coup, ils vont regarder Dragon, ils vont faire pareil. Actuellement, non, je m'entraîne avec le groupe. Dragon, Azul, mais je ne suis pas affilié à eux. D'accord. Cool. Alors, on a le Capoeil à Brasile. Tongo, tu sais, hein ? Hop. Est-ce qu'on a d'autres groupes qui sont ici ? Et Passa-Ligne, Alex, hein ? Je n'attends pas de réponse, hein ? Je suis curieux, hein ? Sacha Capoeil à Scoula. Génial. Expérimentation Capoeil, carrément. Hop. Point de Payot. Payot, on prononce le T à la fin, comme dit Porky Spin. Hop. Ok. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait poser d'autres comme questions ? Qu'est-ce qu'on pourrait poser d'autres comme questions ? Si vous avez des idées de questions, je n'ai pas voulu préparer. J'ai voulu un truc un peu spontané où on échangeait. Donc, si vous avez des trucs, n'hésitez pas à balancer pour qu'on apprenne à tous un petit peu mieux se connaître. Si une petite définition très rapide de ce que c'est que la Capoeil pour toi, genre une petite phrase, une petite définition pour toi, si tu devais mettre quelques mots là très rapidement, comme ça, comment tu me décrirais ? Comment tu vois la Capoeil ? Ouais, mouvement préféré, on le fait après ça. Après, j'aime bien. Mais pour le moment, très rapidement, comment tu définis la Capoeil pour toi ? Je sais que c'est un exercice difficile, ça, mais rapidement. Comment on a connu la Capoeil ? Ah, merci, merci. Normalement, ça se passe bien pour le moment, vous me voyez. Ça, c'est même peut-être un petit peu mieux. La Capoeil, c'est ma vie, un art universel. Idées de questions, nos autres passions. Ah, ouais. Donc, on voit ça. Moi, je mettrais une définition là, rapidement, pour Capoeil, parce que je vais jouer le jeu avec vous. Un art d'expression. Je mettrais ça. Je vais le mettre, d'ailleurs. Hop, alors. Vous n'arrivez pas ? Vous bloquez un petit peu sur cette question ? Elle était peut-être un peu... Un peu dure. C'était trop long à décrire. Ouais, mais... C'est court. On s'y. Expression d'une lutte sous sa forme dansée. Ok, ok, c'est pas de moi. La Capoeil, beaucoup de choses, mais je dirais une philosophie de vie. Ouais. Là, c'est les trucs... Je suis pas... C'est pas contre vous. C'est que... En fait, c'est des phrases un petit peu toutes faites. Et pour moi, des fois, je passe un peu à côté, comme... C'est rien de perso. C'est juste moi et moi. La Capoeil, c'est ma vie. C'est une philosophie de vie. Lutte, art, danse, jeu, musique. Ouais. À un moment, mouillez-vous, les gars. Mouillez-vous. Pour vous, qu'est-ce que ça pourrait être ? Art multiple. Alors, toi, ta beauté en touche directe. J'ai pas envie de trucs. Ah ouais, j'ai vu qu'ils disaient art. Ouais, art multiple. Allez. Ouais, je vous taquine, je vous taquine. Un art de vivre, la liberté et l'exp... Mince. La libération, pardon, et l'expression de mon moi intérieur. Ah, cool. Cool. C'est inspirant, là, ce que tu dis. Merci les kakémonos de WEC. Mais en sachant qu'il en a oublié, quand même. Un sport de malade que je kiffe de ouf. Autant dans la musique, l'ambiance de groupe, les bons entraînements, qui donnent des petites courbatures à la fin. Langage du corps. Langage de l'âme à travers le corps. L'âme, la chanteuse, hein. Attention, ouais, 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 classique, hein. Une seconde famille. Et un art qui m'a permis de me découvrir. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. C'est bien, ça. Il y a des choses qui font vibrer, hein. Pour moi, c'est juste une excuse pour se retrouver entre amis. Voilà une belle définition. Hop. Dragan ou une famille. Oh, c'est cool. Ok. Bon, c'est bien. Il y a eu des trucs sympas, là. Alors, j'aurais pu épingler les trucs pour les retrouver plus facilement. Mais une question. Ton mouvement préféré. Dans la capoeira, ton mouvement préféré. Vas-y, balance. Balance, man. Cadence, man. Pour approfondir, si tu veux, c'est ce qu'elle m'a permis de m'ouvrir et d'être moins timide. Non, mais il faudrait faire un truc là-dessus et se rendre compte qu'en fait, il y a un truc réellement introspectif qu'on a tous. On s'est construit beaucoup. On trouve dans la capoeira quelque chose qui permet de faire surgir, de faire exprimer quelque chose qu'il y a en soi. Il y a quelque chose de très, vraiment de l'introspection. Et je trouve ça magnifique. Quand on le dit comme ça, c'est très bien. Maising, à Cougar, retrouvez une bande de jeunes. Déjà, qui dit bande de jeunes ? À part sur BFM TV, mais plus personne ne dit ça, bande de jeunes. Alors, à Oubachidou, ADM tout capoeuriste et timide de base. Ouais. Ouais. Tous, peut-être pas, mais ouais, c'est fou. C'est fou, ce truc. Alors, comme mouvement, Aoubachid, Bananera et dérivée. Déjà, Bananera. Elle est mignonne. Et dérivée. Genre, une fois sur les mains, ne t'inquiète pas, je fais ce que je veux. Bananera et dérivée. Mais vous avez vu, dérivée. Et on n'en parle pas. Compasso, la négative. Cool. Aoub. Mouvement préféré, envergadou. Que je ne peux plus faire, malheureusement. Il est très, très joli. C'est cool, ça. Le macaque. Bien. C'est bizarre. Pour le moment, je crois qu'il n'y a pas eu deux fois le même mouvement. Mouvement déséquilibre. Ouais, moi, j'aime bien aussi Benchivy, celui-là. Dans ta gueule. Ça, c'est bien. C'est bien. Tu peux faire beaucoup de variations avec. Positive. Oh, t'es un génie. Positive aime la négative. Oh, c'est bon, ça. Je ne l'avais pas lu comme ça. Armat Camartel. Ok. On appelle ça parafouze, mais je pense que c'est le même mouvement que tu vis. Tu n'as pas dit le mouvement qu'on ne préfère pas, qu'on sait faire. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai la petite larme en voyant les vidéos de l'époque. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Déjà, tu l'as fait. C'est génial. Le pont. Ouais. Pas étonnant. Pourquoi je ne suis pas étonnant ? Quedalgiquat, la position du loser. Eh, ne rigole pas. J'ai fait une vidéo sur la Quedalgiquat. Je crois que je l'ai mise ce matin en plus. Sur la plateforme, la Capoeira. Alors, ajoute véritablement un travail d'introspection et d'éveil sur plusieurs plans. Cool. Ouais. Partage complet. Oui, c'est le même. Ok. Karan, tu me disais. Tiens du main. Cool. Keshad. Vingative. J'avais fait un stage avec toi, avec les Vingatives. Ah, Vingative, c'est un mouvement cool. C'est bien, ça. Il n'y a pas eu de répétition. Il n'y a pas eu de répétition. C'est fou. C'est fou parce qu'il y a des mouvements quand même qui auraient pu revenir. Et puis, non, pas du tout. Donc, magnifique, magnifique. Alors que je reprenne un petit peu. Ah, si. Le mouvement qui t'a posé le plus de problèmes. Ou qui te pose le plus de problèmes à apprendre. Ton plus grand challenge. Quel a été ton plus grand challenge en termes de mouvement ? Un que je n'arrive pas encore. Es dobrado. Et du coup, t'as répondu à ma question tellement vite. Donc, un mouvement challengeant pour vous. Moi, j'ai essayé pendant des années. Un vertébrado. Vous savez, c'est l'équilibre où on cale ses jambes sur son corps. Comme ça, on se plie en deux. Il y en a qui l'appellent plus l'over aussi. Là, il n'y a jamais. C'est un de mes mouvements qui me tient à l'écart. Le pont. Pont avec mon dos en mousse. Mais un dos en mousse, c'est génial pour faire le pont. Vous allez être rigolos. Moi, j'ai un dos en pierre. On rigole. L'hélicoptère. La bananère. Ah ouais, la bananère. D'accord. Ah ouais, hélicoptère. Alors, positive macaque, je suppose. Je m'entraîne sur Aobatide. Je n'y arrive pas encore. Si, si, si. Tu m'as envoyé les vidéos. Si, si. Je n'y arrive pas encore. Ce n'est pas ça. Franchement, ce n'est pas ça. Donc, si. Aobatide, il n'est pas maîtrisé encore, mais tu le fais. La roue sans les mains. Avec la tête par terre. Ouais. Ça, il faut être un peu kamikaze, je pense. Il faut avoir une case un petit peu en moins pour faire la roue sur la tête sans les mains. La roue hélicoptère. La roue hélicoptère. C'est chaud, hein. Là, il y a des mouvements qui sont communs. La roue hélicoptère, trois fois. Et c'est marrant parce que du coup, ça veut dire que c'est des mouvements qu'on a envie de faire. En fait, c'est le prix à payer, il est élevé. Je l'aveux, mais vas-y. Vas-y, hein. Il faut juste se lancer. Moi, à peu près, en gros, je me dis, une fois sur une, en fait, je me fais mal au cou. Mais le moment où tu le fais, nickel. Par contre, les jours après, tu es le coup comme ça. Tata, Chacha, Tuhadot. Pas suivi. Aoubachir, j'y arrive avec la malle. Coucou, boli. Comment ça va ? Presque, ça s'appelle une. Aouf ou houb. C'est de la hou, riscoff. Ça, OK. Cool. Alors que je reprends les petites... Ah ouais, mais maintenant, il faut que je remonte loin. Il y avait des questions qui m'avaient été posées. Alors que je reprenne un petit peu. Je ne les retrouve plus. Je ne les retrouve plus, les questions. Alors, je demande à... Il n'y a plus d'enregistrement vidéo. Là, normalement, Chacha m'a dit qu'il y avait un petit message. Normalement, ça a dû repartir. C'est OK ou pas ? Oui, il y a un décalage, ça, c'est normal. Mais je ne retrouve plus les questions. Reposez-moi les questions que vous aviez posées, là, tout à l'heure. Manjing est là. L'enregistrement semble interrompu. Normalement, c'est reparti. Normalement, c'est reparti. Cool. On me dit dans l'oreillette que c'est bon. Parfait. Pour Chris Pinot, c'est bon, c'est good. Merci beaucoup. Je découvre un petit peu. Là, je me suis lancé avec un réflexe, ici. Qui prend... Qui capte la vidéo, là. Mais toutes les 30 minutes, il s'arrête. Et du coup, là, ça fait 30 minutes. Donc, c'est reparti. Merci beaucoup de m'avoir... De m'avoir alerté là-dessus. Et la prochaine... La prochaine coupure, du coup, ce sera... Ça marquera la fin de notre audio, tout simplement. Alors, chanson préférée ? Ouais, mais il y avait des questions que je voulais... Je voulais qu'on réponde. Mais je n'arrive pas à voir l'historique, en fait, des commentaires. Ah, je suis vraiment frustré, là. Il y avait eu des questions, là, tout à l'heure. J'aurais dû avoir un truc, il me l'ait noté. Du coup, allez, question de Congo. Vos musiques préférées... Ah non ! Si ! Vos passions en dehors de la capoeira. Comment as-tu commencé la capoeira ? Je vais me le noter. Votre passion en dehors de la capoeira, ou votre hobby, ou des choses que vous aimez en dehors de la capoeira. Allez, c'est parti. Vous avez deux minutes. Même pas, une minute. Alors que je marque ici... Autre passion. Oui, Chacha, je l'ai dit. M'est mignonne. Répétez comme ça. Comment as-tu commencé la capoeira ? Ouais, comment as-tu commencé la capoeira ? J'aime bien ça. Photographie. Hop. Alors. On a de la photographie. Cool. Alors, on a quoi d'autre ? C'est que vous ne savez pas du tout ? C'est qu'il y a un gros décalage ? Ou c'est que vous avez une vie... La musique. La flûte, quoi. Hop. Meobi or capoeira. Faut pas... Il y a un H. C'est Meobi. Hors capoeira sont les jeux vidéo, la musique et les casse-têtes. C'est génial. Alors là, on passe dans une autre tranche d'âge. La rando. Le bricolage, les jeux vidéo. La musique. Violoncelle, quoi. Elles se répondent. Babington, depuis 25 ans. Calculez l'âge. Chocolat, depuis toujours. C'est fou d'avoir comme passion. Le chocolat. Skate, snowboard, wakeboard. Ouais, tout ce qui est à bord à la fin. Le quai est cool, ça. Alors, rando, skateboard. Mes enfants, ma famille et mes amis. Bien ça. Piano, mix, DJ manjing. Je ne veux plus. Rando, voilà. On est dans une autre catégorie d'âge. Barbecue. Tu m'étonnes. Barbecue, c'est là-haut chez vous. Le roller, depuis l'âge de 6 ans. Ah ouais. Ah ouais, ça doit envoyer. Le hockey. Le rugby, mais ça, c'était avant. La musique. La vraie avec des vrais instruments. La vraie musique. Tu joues, tu reprends Indochine. Je ne vois pas le... Les mangas. Tout ce qui touche le mouvement, de manière générale. Cool. Grande passion pour la danse. HH. C'est quoi la danse HH ? Je connais la danse QQ. Mais la danse HH, je ne connais pas du tout. Si tu peux nous parler un petit peu de ça, positif. Je vais vous dire très rapidement ce que c'est. Tac. Snowboard, wakeboard. Je l'aime bien celui-là aussi. Le barbecue. Hop, mais grave, vive le barbecue. Tu as raison. Je crois que tu as mis tout le monde d'accord, là. Là, tu sens un petit peu les frustrés du couvre-feu ? Hip-hop. Cool. Plus la photographie. Cool, ça. Il y a des trucs un petit peu insolites, quand même. Lol, et il parle de tranche d'âge. Eh, saloperie. Voilà. Moi, je suis jeune, hein, pour un vieux. OK, c'est cool, ça. Si quelqu'un a d'autre truc à dire, qu'il y aille. Si, on va faire un truc. Votre profession. Quelle est votre profession ? Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Qu'exercez-vous comme métier ? Ah, hip-hop. D'accord. Donc, je suis passé pour un gros blaireau, en fait. Ça, ouais, OK. Il n'y a que moi qui suis passé à côté, ou d'autres n'avaient pas compris pour hip-hop ? Non, mais remarque, si Poleg a compris, ça doit être un truc d'ancien. Donc, c'est bon signe pour moi. Donc, je suis rassuré. En tout cas, je me rassure. Ah oui, le monocycle, c'est vrai. Je passe à lire. Paysagiste. Oh, classe. Ambulancier, pompier volontaire. Cool. Hugo est là. Coucou, mon grand. Tout le monde avait compris. Tout le monde avait compris. C'est facile à dire, ça. C'est facile à dire. Je fais deux fois que tu m'envoies des scuds. Je ne vois pas. Chef cuisinier. C'est bon, ça. Pas forcément en ce moment. Je ne sais pas comment ça va pour toi. Genre élève, non ? Oui, voilà. Ton métier. Élève. Animatrice sociale. Prof d'SVT. Positive. Le hip-hop. C'est ton métier ? Oui, ça va. Hip-hop. HH. Ça va. Euh... J'ai double casquette. Je suis designer graphique et coordinateur logistique. Double casquette. Imprimeur. On va discuter. J'ai besoin d'un imprimeur. Je vais t'envoyer un message, Boling, parce que j'ai besoin. Donc, je t'envoie un message. Ingénieur en génie civil, nucléaire. Le mec, ça va. Juste ingénieur en génie civil, déjà, tu dis... Bien. Mais entre parenthèses, il te marque nucléaire pour te montrer que le mec, il ne rigole pas, quoi. Soudeur magasinier. Prof de maths. Infirmière. Créatrice de la boutique du Koala. Bibliothécaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Comme profession. Je pense que vous avez été beaucoup là à répondre. Donc, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Allez-y, si vous avez encore des métiers ou des activités à dire. Le métier de vos rêves. Très rapidement. Éleveur. Le métier de vos rêves, les loulous. Ce serait quoi ? Si vous avez le choix, aujourd'hui, vous pouvez changer d'activité. Ce serait quoi ? Le métier de vos rêves. Et bien sûr, si tu n'as pas eu le temps de répondre à la question précédente, prends le temps, tranquille. C'est OK. Tac, tac. Métier de rêve. astrophysicien. Waouh. Du coup, je ne sais même pas ce qu'il fait exactement. C'est un astronaute, quoi, qui... pour partir vraiment dans l'espace. Ou c'est... autre chose. Le métier de mes rêves aurait été menuisier-ébéniste. Bien ça. ébéniste. Hé, vous êtes faits pour vous parler, les loulous. C'est cool, ça. Tu m'as dit que tu étais paysagiste. Super héroïne de comics. On est complètement foutu. Parce qu'elle va arriver avec ses savons, ses shampoings solides. Elle va faire mousser tout le monde et on aura bien l'air malin. Je fais déjà le métier qui me convient. Non, pas qui te convient. Le métier... Un métier fou. Un truc chou. Quessière chez Mammouth. Aussi bizarre soit-il, j'aime mon métier. Je ne dis pas que vous aimez... C'est un truc... Juste pour parler de folie, quoi. Mais sinon, j'ai longtemps voulu être vétérinaire. Tiens. Je ne sais pas ce que tu as marqué, pas sa ligne. Désolé. Non, mais je vais encore passer pour un... Ça va être un truc tout simple. Comme HH. Ça va. Non, non. Il étudie la physique et régit les astres. D'accord. OK. Cool. Métier de rêve. Vigneron. Là, je pense que tu vas avoir des adeptes. Vigneron. Bibliothécaire. Tu fais ton métier de rêve, Picanche. Ça, c'est classe. Constructeur de barbecue. Ça, c'est bon, ça. Non, JSP, je ne sais pas. Oui, ça, j'ai compris. Mais c'est ce qui a marqué après. Je l'entends rigoler en plus en haut. Elle est toute fière. DJ sur la plage de Malibu. Voilà. Ça, c'est cool. Top modèle. 43 ans, 1m57. Ça passe, non ? Oui, bien sûr. Ça dépend de ce que tu vas mettre en avant, mais ça, bien sûr. Donc, on a top modèle, DJ, constructeur de barbecue. Bon, ça. En gros, j'ai dit je ne sais pas et aucune idée en allemand. Voilà, aucune idée en allemand. Ce n'est pas je ne sais pas. Plutôt testeur de barbecue. Voilà. En plus, il y a une filière qui est en train de se monter. Ingénieur en nanotechnologie. Donc, toi, tu vas faire en sorte d'avoir une réaction de flamme pile-poil comme il faut. Tu es sûr, on va pouvoir faire un barbecue 3000. Et du coup, ce sera Alex qui fera le top modèle pour pouvoir présenter tout ça. Et PassaLing nous ouvrira le marché allemand. Voilà. Et Manjing, lui, organisera. Il sera dans l'événementiel. Il fera la... L'événement au Malibu. Et voilà. Et Picanche... Ah, mais du coup, on aura Hugo qui préparera le vent justement pour les soirées. Et Picanche, tu rangeras tous les ouvrages qu'il y aura sur nous, quoi. J'aurais bien qu'il fait être maître sushi. Ah ouais. Ah, mais les mecs, ça ne rigole pas. C'est cool, ça. J'avais vu un reportage sur un maître sushi. Bavé. Et j'ai regardé le truc, mais... C'est bien ça. Ah oui. C'est sûr que je vais bien mettre en avant le barbecue. Oui, mais mets-le bien devant. Tu vois la caméra qu'on te voit très peu derrière. Ah... Alors, comment... Je ne sais pas ce qu'on peut mettre derrière cette question-là. Je ne sais plus qu'il avait proposé cette question-là. Mais comment as-tu commencé la capora ? Réponde à cette question. Comment as-tu commencé la capora ? Moi, j'ai commencé la capora tout seul. Gardant... Vous savez, à regarder... Voir à m'inspirer. À l'époque. Pas grand, grand-chose. Et après, début 2000, j'ai trouvé des cours. J'ai commencé comme ça avec un Brésilien qui était... Qui était arrivé à Bordeaux avec son papa et qui donnait trop de capora. Avec un poids, il se doute. Ça, juste... On la débrouille, quoi. Alors, ici, j'ai un truc qui est en train de biper. Ne vous inquiétez pas. Et voilà. En gros. En gros, comment ça a commencé ? C'est bon, je serai planqué derrière. Alors, PassaLing nous dit par hasard. PassaLing, tu n'étais pas passé au forum des assauts, toi ? En la rêvant ? Ah ouais, développe positive. En la rêvant. C'est-à-dire, un jour, tu as rêvé de Capwell ou d'un truc et tu es parti. Oui, c'est plutôt de ma cousine qui m'a fait découvrir. Alors, oui, j'ai vu en Lise Strong et ça a fait... Waouh ! J'espère que je l'ai bien fait. Tac. En 2001, la sauce est montée sur Alençon et j'ai signé. Boum ! Allez, c'est plié. PassaLing... À Paris ! C'est quoi le... Asterix ? Paris. J'ai commencé, comme tous les anciens de notre génération, avec un film et jeux vidéo. Pour être original, car il n'y avait rien de plus. Mais c'est vrai. Moi, je me souviens d'un article dans un magazine de skate aussi. qui m'avait interpellé. Après, on lise de Strong, oui. Ma mère voulait s'inscrire à une salle de sport et il y avait un cours qui commençait. Et j'ai essayé. Et c'était un cours de Capora. C'est fou, des fois. Le truc est aligné, quoi. Première visu avec Eddy. Et après, en cherchant un sport complet pour mes enfants. Oui, c'est vrai. Tu étais venu au festival qu'on avait fait au COSEC. Des petits. Du coup, tu t'es même inscrit avant eux, en plus. Non. Tout seul. Puis, j'ai cherché des cours pour ma fille. Et bim. Jamais décroché. D'accord. Tu as commencé tout seul. Après, tu as cherché des cours pour ta fille. Et après, du coup, tu t'es inscrit à... Il y a combien de temps ? On avait posé la question tout à l'heure, mais je crois que tu n'étais pas là. Tu as combien de temps de Capora Hugo ? Tu peux répondre. C'est cool. Ou peut-être que tu avais répondu. Pardon, je suis passé à côté, alors. J'ai croisé Furupa. Dommage pour toi. Maising est ma première élève d'Arnaise. Ici, de Capoya. La première, c'est Maising. C'est fou. Je m'en souviens bien, en plus. Je me souviens de la fois aussi où tu m'avais invité à manger une pizza. Et que je ne comprenais pas, le bordel. Tu t'es à... Comment ça s'appelait ? Je ne me souviens plus de comment ça s'appelait le truc téléphonique. Si, si. Avant eux. D'accord. Donc, en fait, tu... Tu emmènes tes enfants pour t'inscrire, pour les inscrire à une activité. Et toi, tu en fais avant eux. En 2002, j'ai vu une démo... Oh, mais elle nous fait toujours ça. Elle n'est pas possible. En 2002, j'ai vu une démo au Mercad Modèle Abaya. Et j'ai commencé en 2011. Une fois, ma réflexion a été faite. Alors, Hugo, 5 ans. Cool. Il y a longtemps, j'ai vu des reportages TV. J'avais trop kiffé. Mais il n'existait pas d'école. Content qu'on est là. Et j'avais déjà une grosse passion Et c'est en discutant avec une copine Que l'idée m'a prise J'ai voulu apprendre autre chose J'étais en gilet en suite à capuche Et là ma prof m'a dit Tu veux savoir si Ça te plaît Et c'est donc C'est donc Pas pratique J'ai pas la fin de ton message C'est ma femme qui m'a fait découvrir Et ensuite à force d'assister Aux entraînements c'est le groupe et mon maître Qui m'ont poussé à venir D'accord mais je savais pas Ça s'était passé comme ça C'est cool ça T'as fait une entrée en douceur Oui en baby les places étant limitées Ah ouais du coup c'était déjà Complé Chacha Tagada Je vous laisserai voir Les emoticons La pizza c'était à l'Escalbar Ouais 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 Et du coup J'étais complètement perdu Avec ces messages là Grâce à un bordelais Qui a débarqué à Albi Alors Positive J'avais vu OTS Vous mettez une pression de fou Avec vos abréviations Je suis L'Elon qui est en train de rigoler Et je la veux plus On lit le strong Je l'ai C'est la première fois que je le vois écrit comme ça C'est quoi ce truc Eh franchement les parisiens Vous êtes ouf Tu dis On lit le strong J'ai failli décéder en voyant le truc J'ai dit putain je vais pas réussir à comprendre Oh le coup de chaud Ok Donc j'ai vu en liste de strong Adolescent Le coup de foudre pour cet art Je me suis dit Je veux en faire Ensuite la vie a suivi son cours La danse HH Voilà tu vois tu marques Hip hop Est rentrée dans ma vie Mais elle est revenue Lors d'un rêve à 32 ans Et voilà 8 ans déjà Ah ouais Ok Donc en fait Tu as Tu avais Eu un coup de foudre étant jeune Et un jour Tu y as repensé Et tu te dis C'est le moment C'est là Cool C'est un appel ça Les reportages C'était genre Il y a 20 ans Tu n'étais donc pas encore là Mais moi il y a 20 ans J'étais pas né Pas né Fou ou pas OTS en liste strong OTS en liste Hé arrêtez Oh Ça va respecter un petit peu Non mais Vous êtes des ouf Vous êtes des ouf On a aussi entendu Chacha rigoler Continuer avec les abrivations SV SV Il a fait un AV Avant la FIN C'est quoi la FIN De l'ADM Ça c'est les ODS du mardi Tu veux copier C'est quoi C'est quoi C'est quoi YOLO Mais arrêtez avec vos trucs Bon ça va Pour le moment Je connais Je connais Je connais Je connais OTS Quelle idée OTS Qui avait déjà écrit ça Ou déjà lu ça Honnêtement les loulous Honnêtement OTS c'est la première fois Que je vois HH Je suis peut-être passé Un petit peu à côté Mais OTS quoi Du coup là Vous êtes tous en train De chercher des abriviations Pour me faire déconnecter Il n'y a plus aucun commentaire Là tu vois Oui Game of Thrones Vous ne me respectez plus Voilà DTC Voilà Pareil Ah voilà Voilà J'avoue OTS Je ne connaissais pas VCDC VCDTC Là je ne l'ai pas DTC Je l'ai Et VCDTC Je ne sais même pas Si tu l'as Moi aussi la première fois J'ai jamais vu ça Ah Ah Non moi non plus Je ne connaissais pas OTS Moi aussi la première fois Mais OTS C'est déjà Dans mon cœur Mais toi Tu as un extrait Toi De Holy The Strong J'ai jamais vu Voilà Ah Vous me rassurez Je souffle Cool les loulous On va commencer On va partir sur une dernière Une dernière petite question Dernière petite question Ça pourrait être quoi ? Dernière petite question Qu'est-ce que tu aimerais voir Dans les audios du mardi ? Moi j'ai déjà des idées Mais qu'est-ce que tu aimerais y voir ? Tu as Six minutes Pour répondre Et que ton commentaire passe Tu as six minutes J'ai jamais vu OTS Mais compris directement Ouais ça va Ça va D'accord J'ai eu un petit peu Un temps de réaction Ça arrive Donne-nous ton prénom Ton prénom Non mon prénom C'est bizarre Mais je n'ose pas le dire Mais alors qu'il n'est pas du tout Il n'est pas du tout caché Il est affiché Dans plein d'endroits Pierre-Emmanuel Je m'appelle Pierre-Emmanuel Je suis délégué syndical Ceux qui connaissent Très bonne question Et je suis sûr Que vous allez dire Que ça ne me va pas Que ce n'est pas ça Blablabla Une visioconférence Ah cool Alors techniquement Déjà je galère A faire venir Une personne Sur le live J'ai regardé X vidéos Pour qu'il se filme Ma idée A regarder aussi X vidéos Pour pouvoir S'en sortir Mais ok Une visioconférence Ça ça peut être cool Qu'on se voit tous Un gros zoom Mais on pourrait se faire ça On pourrait se faire ça On pourrait faire un after Un after ADM Où on branche tous Zoom à côté On n'enregistre pas Et on passe un petit moment ensemble Ça ça peut être cool Je vais me le noter ici Mon petit cahier d'ADM Zoom en after ADM C'est pas Tac 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 Ro le menteur Quoi ? J'étais sûr que vous allez dire ça Les prénoms de chacun Les prénoms de chacun Il est marqué dans ton Dans ton profil Alex Caché derrière les apélides Ouais L'after c'est cool Alors Dites moi Si vous avez Deux bonnes idées Pour les ADM Moi j'en ai plein Mais je vais les faire Je vais les aider Je vais les tester Je vais les faire venir Il faut juste me laisser le temps Et croire en ce projet là Donc le fait que vous soyez là C'est cool Le fait de liker De partager D'activer les notifications Sur la page Ça m'aide beaucoup Et le fait de partager D'en parler aussi aux autres Pour qu'ils viennent Aux gens cools Les autres N'en parlez pas trop Mais aux gens qui sont Dans le même état d'esprit Voilà Partager une petite heure ensemble Je pense que c'est cool Donc Partager tout ça Moi ça va me donner de la force Quand je vois Qu'on va être De plus en plus Là sur le premier live Je crois qu'on a été Un peu plus de 500 Sur le deuxième Un peu plus de 300 Sur celui-ci Je sais pas encore On verra ça tout à l'heure Peut-être même demain Voilà Mais si vous avez Des autres idées Parce que la caméra Elle va bientôt couper Donc ce sera indépendant De ma volonté Et ça va s'arrêter là Donc Une ou deux bonnes idées Et je vous dis mon prénom Forcément Je n'ai pas d'appel Ouais mais tu peux Ouais Ouais Si tu me forces A en trouver un Alors peut-être pas bien Hop 4 000 4 000 J'ai raté un truc C'est quoi 4 000 C'est une abréviation encore C'est quoi 4 000 J'ai raté un truc Ah 4 000 personnes Il faut que j'ai quelqu'un Avec moi Je suis en train de couler Les loulous Bon il y a marqué 18 personnes Sur le direct ce soir Ouais mais il y en a Qui partent Qui viennent Qui partent Qui viennent Et en gros Sur les 500 C'est les personnes Qui sont là Plus de 3 ou 6 secondes Un truc comme ça Pareil Un blind test capora Ah bien Tiens j'avais des trucs Genre quiz Et des petits jeux Comme ça Blind test capora Ça peut être cool Je me le note Et les loulous Ça va s'arrêter ici Parce que la caméra Elle va couper là Très bientôt Donc je vous dis mon prénom Parce que Je dirais à la toute fin Je dirais à la toute fin Non non Ne te force pas A en trouver un J'ai peur Ouais mais moi aussi Sur le live Oui oui mais On m'a soufflé L'équipe de production En haut m'a soufflé Voilà les loulous On va arrêter Le live ici Pour moi Moutu c'est bouscousu Pour les idées Ouais On dit rien C'est l'heure Les loulous Je suis trop content Elle est passée hyper vite Cette heure là On partirait même Limite pour une deuxième Et voilà Merci beaucoup A tous d'avoir été là Merci beaucoup Pour votre partage Pour avoir répondu Pour avoir participé Ca fait chaud au coeur La semaine dernière C'était moi qui répondais Là c'était vous Vous avez joué le jeu C'est magnifique J'ai hâte de la semaine prochaine Parce que ça va être Un format encore différent Et il y aura des choses sympas Il y aura vraiment des choses sympas Donc pense à t'abonner Pense à liker Tout ce que je t'ai dit Ca te coûte rien Et ça fait une vraie différence Pour moi Donc voilà Donnez-moi un R Super surnom pour moi Mortanel To animation family Avec Chachatagada On a pensé à un truc comme ça A ouvrir un numéro téléphone Avec un standard et compagnie Pour qu'on puisse recevoir des trucs Il y a des idées comme ça Hey mais c'est quoi là Vous balancez des lettres On a dit qu'on arrêtait les trucs Les abréviations Je vous dis Moi c'est Pierre-Emmanuel Bon du coup J'ai dû repartir pour un coup Parce que La caméra avait arrêté Du coup Moi c'est Pierre-Emmanuel Et c'est tout Cherchez pas plus loin A aucun moment Il y a des gens qui vont dire Ouais Il s'appelle Grégory Mais n'importe quoi Pierre-Emmanuel Qu'est-ce que c'est ça Greg Tu vois Il y en a qui disent Greg Alors Et franchement Si je lis vos trucs Mon prénom Il est scandinave Mon prénom Il est C'est Rég Alors après C'est Non franchement C'est illisible C'est illisible Mais arrête Voilà Hé Lewis Comment ça va mon grand Toi t'arrives Quand on se déconnecte Rendez-vous mardi prochain 21h Si tu peux être là C'est cool La semaine prochaine Ça va être un autre format Donc Les loulous Des gros bisous La paix sur vous Et puis Et puis voilà Merci d'avoir été là Cool Et J'ai pas envie d'arrêter Mais Toute bonne chose A une fin J'y crois pas du tout A cette phrase là Mais on va s'arrêter là Pour ce soir Les loulous Des gros bisous Le meilleur pour vous Yeah Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada